C'est un projet ambitieux, un projet à 10 millions d'euros initié il y a 4 ans. Sur 3600 mètres carrés, 80 médecins de 20 spécialités différentes vont être regroupés dans le centre médico-chirurgical de Touraine. Le principe de cette nouvelle structure pourrait être une réponse, au moins partielle, aux problèmes de désertification médicale. Les praticiens maintenant ne souhaitent plus exercer seuls et on le retrouve dans ce centre avec soit des primo-accédants, c'est-à-dire des gens qui font leur première installation, soit des jeunes praticiens qui rejoignent des groupes qui sont déjà constitués. Mais il ne s'agit pas de renouvellement de génération, mais bien d'association supplémentaire. Donc effectivement, on trouve un engouement chez les jeunes praticiens pour rejoindre des groupes qui sont déjà étoffés. Le docteur Caroline Gratteau ne dit pas autre chose. La spécialité qu'elle exerce est recherchée. Dès mercredi prochain, cet endocrinologue recevra ses premiers patients. L'idée c'était de pouvoir m'installer dans un cabinet libéral, puisque je viens du milieu hospitalier. Et ensuite, c'est surtout l'avantage de pouvoir travailler avec d'autres spécialistes à côté. On est tous rassemblés au même endroit, donc pour la communication entre nous c'est beaucoup plus pratique. Pour le suivi des patients, c'est plus simple, ils ont tous centralisé au même endroit. Et puis s'installer dans des locaux tout neufs et tout propres, c'est assez agréable. À deux pas de la clinique de l'Alliance, à Saint-Cyr-sur-Loire, la structure a été pensée par des médecins, pour des médecins et leurs patients. Et ça fait toute la différence, selon ces concepteurs, par rapport à des bâtiments construits par des groupes immobiliers. Je pense que c'est la grande différence, c'est qu'on est parti vraiment des besoins spécifiques de chaque praticien, en fonction de sa spécialité, pour pouvoir agencer les cabinets des différents praticiens. Et simplement à la fin, on a fait la synthèse au sein d'un bâtiment, au lieu de faire l'inverse, c'est-à-dire construire un bâtiment et le remplir après avec des praticiens. Les premiers cabinets ouvriront ce lundi et le centre va poursuivre sa montée en puissance pendant l'installation progressive de tous les praticiens jusqu'à la mi-novembre.